Cédric Regenbach qui me rejoint maintenant, il est président de la fresque du climat. Bonjour, bonjour, une jolie association. Vous nous en parlez ? Avec plaisir. La fresque du climat, c'est avant d'être une association, c'est un outil pédagogique qui s'appelle pareil. La fresque du climat, ça consiste à avoir des cartes sur une table et une équipe autour. Et ces cartes représentent chacune des composantes du changement climatique. Et en équipe, on va devoir les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc la règle, vous voyez, elle est super simple. Et derrière, il y a une heure et demie de réflexion pour tout mettre dans l'ordre. Ensuite, on se détend en faisant du coloriage pendant une demi-heure, parce que c'est important de se reposer un peu l'esprit comme ça. Et après, pendant une heure, on va débriefer, débattre des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour réussir à combattre le changement climatique. Voilà très rapidement le principe. Comment on combat ce changement climatique avec l'innovation ? Comment on fait ? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par l'innovation. Si l'innovation, c'est des robots avec des petites loupillettes vertes et si c'est la 5G, je ne suis pas sûr. La 5G, c'est une fuite en avance et ça va consister à faire toujours plus d'électronique pour des usages qui sont de la vidéo, du porno à 90 %. Alors, c'est sûr que si on met les projecteurs comme on aime bien le faire ici sur les quelques innovations qui vont dans le bon sens parce qu'on va pouvoir mieux trier les déchets et des choses comme ça, on a l'impression que cette innovation va nous permettre d'aller dans le bon sens. Mais je ne sais pas ce qu'on met derrière. L'innovation technologique, elle est en général quand même très dépendante d'une industrie lourde d'extraction minière. Et donc, elle contribue plutôt à une fuite en avant, à une augmentation des rendements qui nous font accélérer alors qu'on est en fait en train d'aller dans le mur. Donc, en fait, si on entend par l'innovation que demain, on va devoir complètement revoir nos business models. Oui, là, je suis d'accord. Il y a de l'innovation dans le fait que demain, on va consommer autrement, on va consommer différemment. Il va falloir s'adapter à des nouvelles contraintes qui vont arriver. Et ce qui est bien avec les contraintes, c'est que souvent, elles déclenchent l'innovation. Mais du coup, l'innovation, ça ne va peut-être pas suffire. Alors, en effet, l'innovation ne va pas suffire. Il va falloir jouer sur tous les tableaux. En gros, on doit baisser nos émissions de CO2. Donc, pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut décarboner notre énergie. On peut également faire de l'efficacité énergétique. Si on ne fait que ça, ça ne va pas suffire. Il faut également mettre des grosses contraintes pour que globalement, on produise également moins. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut produire moins sans baisser notre niveau de vie ou en tout cas, en le préservant au maximum et surtout en essayant. Ce n'est pas ce qu'on entend par niveau de vie. Il faut se poser la question de ce qui nous rend heureux. Oui, voilà. C'est parce que d'abord, c'est culturel, civilisationnel peut-être, non ? Mais complètement. C'est exactement ça. Le rêve civilisationnel, qu'est-ce qui nous rend heureux ? On se pose la question. Déjà, on fait son bilan carbone et on regarde dans notre vie de tous les jours qu'est-ce qui pèse vraiment en termes de CO2. Et ensuite, on se pose la question. Si demain, je dois réduire de 10% au bilan carbone, par exemple, dans l'année qui vient, sur les 12 prochains mois, je réduis de 10%, je m'attaque à quoi en premier ? On va voir que très vite, ralentir un peu la viande, ça me coûte des efforts supportables et j'y arrive. Arrêter de prendre la viande, j'en suis pas capable, mais ralentir un peu, j'y arrive. Peut-être changer de voiture, faire un peu plus de vélo. Et donc, 10% par 10%, comme ça, on va arriver à des résultats intéressants. Ce qu'il faut réduire, c'est de 5% par an par terrien. Ce qui veut dire que des Français comme nous, c'est plutôt moins 10%. C'est énorme ! Ah oui, c'est énorme, parce que le Covid, ça nous a fait faire moins 5% sur l'année 2020. Donc, en termes d'émission. Et donc, c'est cet ordre de grandeur-là. Non, mais c'est monstrueux. Lutter contre le changement climatique et rester en dessous des 2 degrés, c'est un changement de civilisation totale. On est d'accord, c'est un projet... C'est-à-dire qu'en fait, quand on trinosaure dure, c'est franchement pas suffisant. C'est le niveau zéro de la prise de décision. On n'a pas encore commencé quand on n'en est que là. Mais la fresque, elle sert à ça, en fait. Vous passez 3 heures à poser ces différentes cartes. Les dernières cartes que vous posez, c'est famine, réfugiés climatiques, conflits armés. Et là, vous vous dites, oui, en effet, on est en train d'aller au-devant de gros, gros problèmes si on continue comme ça. Donc, il faut s'en occuper. Et il va falloir réduire très fortement nos émissions. On a beaucoup tardé. Donc, plus on tarde, plus il faut réduire fortement. Et en effet, c'est un changement de civilisation qu'il faut attaquer. Donc, quand on fait la fresque, normalement, si on a bien compris à la fin, on a compris que ça va nous occuper tout le reste de notre vie. Rien que ça. C'est un message que vous aimeriez transmettre aussi aux entrepreneurs, qu'il faut qu'ils se prennent en main maintenant et tout changer, tout révolutionner ? Le message que j'ai envie de leur transmettre aux entrepreneurs, ce n'est pas seulement qu'il faut sauver la planète, il faut sauver les ours blancs et il faut être gentil. Non, non. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut tout transformer. Ce n'est pas juste ça. Il faut tout transformer. Et il faut aussi faire le pari que le monde va se transformer et qu'on va y aller. C'est-à-dire, et ça, ça veut dire aussi que concrètement, les business models, il faut les revoir à l'aune de cette nouvelle vérité. Et donc devancer finalement ce changement, c'est ça ? Devancer le changement. Parce que si on devance tous le changement, on va globalement réussir à aller dans la bonne direction. Ça ne va pas suffire. Il y a des efforts à faire. Mais n'empêche que si on commence à parier dans une direction qui s'avère être la mauvaise, j'espère que les gens qui font faire ces paris vont perdre leur pari. Ceux qui ont parié dans la bonne direction, avec de la sobriété énergétique, avec des choses qui sont beaucoup plus... qui consistent globalement quand même à ralentir et à faire plus intelligent demain, eh bien, ces business models-là vont s'en sortir mieux que les autres. Donc, ce n'est pas seulement une question d'être gentil et de vouloir sauver la planète. C'est surtout une question d'investir dans les bonnes directions demain pour ne pas perdre sa mise. Et donc agir. C'est vraiment ça. Et c'est agir dans une hypothèse de base qui est que le monde, dans son ensemble, va décider de rester en dessous des 2 degrés. Et ça, ça nécessite forcément que, par ailleurs, des décisions seront prises pour mettre une très forte taxe sur le carbone, taxe ou quota ou norme. Peu importe, ça va faire que le carbone va devenir plus cher demain et qu'il y aura des contraintes réglementaires. Il y aura des changements de comportement chez les consommateurs. Et tout ça, il faut à la fois le faire advenir et se préparer à ce que ça advienne. Les deux en même temps. Donc, c'est ça que les entrepreneurs aujourd'hui doivent faire. Osons. Osons transformer. Donc, c'est un peu votre message. Merci beaucoup, Cédric. Vous êtes, je rappelle, le président de la fresque du climat d'association. Donc, comme on l'aura compris, qui veut pousser tous nos petits entrepreneurs et nos grands, d'ailleurs aussi, à se transformer.